Cette vidéo est pour toi, mais avant, abonne-toi et like la vidéo. Une stratégie puissante pour réaliser plus de ventes. Mais avant de la partager avec toi, j'aimerais te dire quelque chose. Est-ce que tu sais qu'on est tout le temps en train de se vendre ? Oui, on se vend auprès de notre famille, de nos amis, d'un recruteur, auprès de nos enfants, auprès de notre environnement. Mais là, je vais te donner un outil très puissant qui va te permettre, quel que soit ton secteur d'activité, que tu vends quelque chose de physique ou un service, comment mieux convaincre tes clients parce que la manière avec laquelle tu vas présenter ton service ou ton produit va être séduisante. Alors, il y a quatre étapes. Première étape, quelle est la promesse que tu fais à ton client ? En d'autres termes, quel est ton unique selling proposition ? C'est-à-dire, en quoi tu te démarques par rapport à ta concurrence ? Qu'est-ce qui fait que ton client va acheter de chez toi et pas de chez quelqu'un d'autre ? Pour que tu me comprennes mieux, laisse-moi te donner un petit exemple. Des pizzas, il y en a partout et il y a énormément de concurrence. Comment Domino's Pizza a su se démarquer par rapport aux autres concurrents et qui a fait son succès, qui a fait qu'aujourd'hui, elle est connue pour ça ? Elle s'est dit, ok, moi, toi tu es mon client, ma manière avec laquelle je veux me différencier par rapport aux autres, tu sais quoi, tu commandes une pizza de chez moi. Si au bout de 30 minutes, tu ne l'as pas reçue, tu sais quoi, je te l'offre. Ça, c'est une promesse. Alors, quelle est ta promesse par rapport à ton secteur d'activité, par rapport à ce que tu vends ? Si tu l'as, tant mieux, peaufine-la, teste-la auprès de ton environnement pour voir si elle est suffisamment puissante. Si ce n'est pas le cas, trouve une promesse à ton client, c'est-à-dire ton USP. La deuxième stratégie très puissante, c'est qu'on a un cerveau qui ne fonctionne pas avec les lettres, il ne fonctionne pas avec les chiffres, il fonctionne avec des images. La preuve, je te la donne tout de suite. Si je te dis pomme, dis-moi sincèrement, est-ce que tu l'as écrite ou tu l'as imaginée ? Je connais la réponse, tu l'as imaginée. Donc, un client n'achètera jamais une image, n'achètera jamais une lettre, n'achètera jamais un chiffre. Il achètera quelque chose qui s'appelle un imaginaire, quelque chose qui s'appelle une vision. Quand vous voulez, vous êtes dans le secteur immobilier, plutôt que de parler de l'immobilier et on est orienté sud et on est orienté nord et finalement, il est fait quatre étages, etc. Non, c'est de faire vivre l'expérience. La personne achète une émotion. D'ailleurs, dans le film Wolf de Wall Street, DiCaprio, qui est une histoire réelle, inspiré, je pense, d'une histoire réelle, DiCaprio, à un moment donné, il avait cette habitude après de dire « Tiens, vends-moi ce stylo ». Beaucoup de gens ne savaient pas vendre le stylo, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui lui a fait. Imaginons que tu as un contrat à vendre en ce moment et sur lequel tu as travaillé pendant des mois et des mois. Mais présentement, au moment de signer ton contrat, tu sors un stylo que tu as acheté au prix du marché. Il est complètement bousillé parce que tu l'as payé très, très, très peu cher. Quelle image ça donne de toi ? Quelle image ça donne de la future collaboration que tu vas avoir avec cette personne ? Mais maintenant, imaginons que tu es ce stylo, qui lui, il est d'une fabrication allemande, costaud, il ne rature jamais, enfin l'encre ne coupe jamais, etc. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur ? Il a d'abord vendu l'expérience. Il lui a vendu l'imaginaire. Il l'a mis dans une situation. Donc, on n'était pas à propos d'un stylo. Jamais ça n'a été une histoire d'un stylo. Les autres ont toujours voulu vendre le stylo. Et en fait, quand vous vendez l'objet, vous ne vendez rien. Par contre, ce que vous devez vendre, c'est l'expérience. Parce que je vais vous dire, les gens achètent par émotion et ils le justifient par la logique. Je vais le répéter. Les gens achètent par émotion et ils le justifient par la logique. Donc, vendez de l'émotionnel. Mettez les personnes dans une situation où elle va vivre quelque chose de transcendant. Et là, vous allez gagner son cœur. La troisième étape, et qui est cruciale aussi, c'est la preuve. Donnez la preuve à votre client que votre produit en vaut la peine d'être acheté, d'être consommé, d'être expérimenté. En faisant quoi ? En partageant peut-être des témoignages d'autres clients. Peut-être qu'en partageant, en leur donnant des références auprès desquelles ils peuvent vérifier que votre produit en vaut la peine. La preuve sera toujours un levier important par rapport à l'achat. Et la dernière des choses, elle est capitale, mon cher Watson. C'est l'expérience, c'est le call to action. Apple, on l'a très très bien compris. Aujourd'hui, ils ont dans tous leurs stores, les plus grands du moins en Europe et ailleurs, ils ont créé un laboratoire. C'est-à-dire, vous pouvez rentrer en tant que client, essayer tous leurs produits, mais les essayer avec une formation sur place, etc. Qu'est-ce qu'ils vous donnent ? En fait, ils vous donnent la possibilité de tester le produit gratuitement. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, vous allez vous décider à l'acheter ou pas. Je viens de partager avec toi une stratégie très puissante avec 4 secrets que tu vas pouvoir implémenter dès maintenant. Laisse-moi en commentaire tes stratégies. Est-ce que tu as d'autres stratégies commerciales que tu as testées qui ont donné leur preuve ? C'était Nahid Rashad, celle qui libère ton potentiel. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça.